bonjour à tous bienvenue pour cette séance aujourd'hui cuisses abdos fessiers avec une orientation un tout petit peu plus sur les fessiers ce soir vous allez voir des exercices qui sont vraiment là pour structurer et faire travailler notre popotin et ouais bon qu'est ce que vous avez besoin de rien à part un tapis votre corps ma foi ça ira amplement on fait un petit échauffement pour débuter sur fond traditionnel type fitness et juste derrière on manque davantage le travail aujourd'hui non pas sur cuisses abdos mais surtout sur les fessiers ça va aller venez c'est parti je vous souhaite une bonne séance n'oubliez pas de vous hydrater durant la séance n'attendez pas sur moi c'est un format court express donc vous avez peu de temps pour arriver à vos objectifs mais ce qui est bien c'est que si on le fait régulièrement ça fonctionne allez c'est parti tout le monde debout on y va tout gentiment montez point de pied relever point de pied notre petit traditionnel qui permet de chauffer les jambes et antérieures également les mollets n'hésitez pas à explorer toute la bouille plantaire pour arriver légèrement vers l'intérieur mais également vers l'extérieur de votre pied allez-y tout tranquillement mais sûrement l'objectif il est bien de venir chauffer les articulations de chauffer le système musculaire mais également augmenter la fréquence cardiaque de manière progressive c'est tout bon allez c'est parti les manches les amis dépassement l'intérieur une fois à droite une fois à gauche step touch on écrase le pied à l'extérieur on ramène le pied à l'intérieur la colonne est longue la poitrine est haute les abdos sont serrés si vous avez besoin nous rajoutons bien entendu les bras traditionnels pour pouvoir mobiliser l'ensemble du corps vous y êtes magnifique on descend encore un tout petit peu plus bas dans les appuis donc flexion et jaune en bas en haut en bas en haut vous pouvez même rajouter les bras un tout petit peu plus dynamique c'est à dire tire vers l'avant et vers l'arrière prenez le temps de bien échauffer profitez de cette première partie pour vous recentrer et vous resituer dans vos entraînements dans votre corps et vous verrez que tout ira bien par la suite très bien on va choisir juste à côté on tape répétition alors pour l'instant c'est tout facile je recule mon pied vers l'arrière centre du corps toujours engagé la colonne toujours bien haut et on tape juste à côté du pied on change de côté même chose de l'autre allez je tape je tape je tape je tape 4 de plus 3 2 on change yop allez un peu plus haut c'est à dire que mon genou se redresse davantage un dernier on change de côté plus haut hop là encore deux très bien on continue monte 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 on change de côté en inverse les deux derniers vous retrouvez face à moi pour démontrer le genou alterné on reste toujours sur cette mobilisation de hanches fléchisseur de hanches et on se grandit les pieds sont plutôt large lorsque vous venez toucher le sol et vous alternez un coude genou coude droit genou gauche coude gauche genou yes magnifique regardez je change un petit peu les genoux juste dans l'axe oui et cette fois ci les bras se rapprochent des genoux bras en haut bras en bas en haut en bas voilà regardez moi ça on augmente le rythme le cardio génial bien juste pour chauffer un petit peu la chaîne postérieure vous allez faire des talons de fesses à pernée une fois à gauche une fois à droite on est sur les traditionnels vous les connaissez par coeur vous pouvez même rajouter les bras si vous souhaitez croise-tire croise-tire talons de fesses à droite talons de fesses à gauche toujours ce centre bien serré bien engagé et cette poitrine bien haute magnifique les amis les genoux restent bien sous les hanches on terminera on terminera gentiment là dessus pour pouvoir enfin attaquer les squat qui est large et oui un petit peu plus large que les épaules aujourd'hui on commence je devais rester à l'intérieur vous contrôlez votre descente et vous repoussez nous sommes donc sur un squat large on prend le temps dans la descente pour le moment on pousse bien ses fessiers vers l'arrière on vient s'asseoir sur une chaise d'ailleurs si vous voulez mettre une chaise d'ailleurs vous pouvez vous rassurer vous pouvez au moins ça vous donnera l'amplitude de soin ça va pour ça on est d'accord que les cuisses sont engagées que le dos et le centre du corps sont engagés et que les fessiers commencent donc à bosser je vous donne tout de suite la variante c'est à dire un squat on déplace le poids du corps et là on vient tendre la jambe à l'arrière en contractant le muscle fessier ce n'est pas un mouvement de dos c'est un mouvement depuis la hanche une abduction donc squat large abduction à droite squat large abduction à gauche et vous alternez comme si vous faisiez du ski alternatif en ski de fond en bas en haut jetant et vous le serrez spécial c'est le thème aujourd'hui on veut avoir un petit peu mal de main on veut être sûr que ça fonctionne yes grandissez toujours la poitrine haute le centre du corps reste toujours engagé c'est l'impératif les amis on va venir en faire 16 du côté droit ouais en bas je tends en bas je tends j'ai le trase et j'ai le pouce on a fait la moitié il en reste encore 8 vers la diagonale arrière c'est pas sur le côté c'est pas que vers l'arrière c'est en diagonale il en reste 4 3 2 on change de jambe toujours le fessier qui se contraint quand est-ce qu'on inspire en bas et qu'on expire en haut 4 3 2 1 excellent on change de jambe stop point bien entrer dans le sol votre jambe gauche légèrement souple sur votre genou la colonne elle est pas droite vers l'arrière elle est légèrement penchée vers l'avant et le haut toujours droit ma jambe arrière pointe nos pieds vers l'intérieur et c'est parti je monte et je descends en gros je prends l'équilibre sur la jambe avant et je viens travailler avec ma jambe arrière oui mettez un maximum de longueur jusqu'à votre talon on lève et on redescend on peut placer les mains ici aux hanches rester stable et structuré peut-être qu'on est pas obligé de toucher le sol avec la pointe de pied donc on garde l'équilibre ici et on actionne derrière à vous de choisir hein si vous perdez l'équilibre vous reposez et vous repartez oui à vous de voir ça commence à chatouiller un peu on change de jambe même chose de l'autre côté fléchissez préparez pointe de pied légèrement vers l'intérieur et on y va alors pourquoi on met la pointe de pied vers l'intérieur et pas vers l'extérieur et bien le fait de faire une petite rotation interne à votre jambe, cuisse et bien ça va bien soulager un tout petit peu plus pas soulager travailler un petit peu plus le petit et le moyen fléchis et ça je vous assure moi que c'est que du bonheur tendez équilibrez et puis respirez le centre du corps j'insiste vraiment là dessus il doit être toujours serré ne lâchez pas votre ventre et gardez toujours le dos et la colonne longues un maximum vous y êtes on commence à piquer et on est dedans pas de problème on change de jambe on reprend même chose de l'autre côté attention je vais même mettre le petit chrono pour être sûr de notre temps et bien regardez c'est parti 30 petites secondes vous me faites des cercles dans un sens ça joue trouvez votre point d'équilibre si vous avez besoin d'un appui sur le dossier d'une chaise ou autre vous pouvez autrement vous cherchez votre équilibre et cercle dans un sens je pousse, je recule je baisse sur le côté et je garde ma pointe de pied intérieur allez quelques secondes dans ce sens et j'ai une bonne nouvelle on change de sens on va bientôt trouver la stabilité de nouveau arrondissez-moi votre mouvement décrivez-moi des beaux cercles ça peut être des tout petits comme ça peut être de jolis et grands cercles la pointe de pied toujours vers l'intérieur allez les amis on maintient on maintient la pression encore un peu et on va bientôt changer de jambe change de jambe tout de suite inverser pointe de pied stabiliser on y va choisissez le sens numéro 1 et apprécier alors parfois la première problématique c'est plutôt l'équilibre alors j'entends hein pas de problème prenez un support vraiment le fait de vous aider sur quelque chose pour vous appuyer va vous permettre de plus vous concentrer ensuite sur le travail du fessier change de sens 30 secondes supplémentaires allez le maintient on y va go 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 tournez 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 restez stable encore quelques secondes dessus on ne s'arrête pas aujourd'hui on veut que ça chauffe on va avoir des bonnes sensations vous êtes prêts yes soufflez respirez attention on y va les amis c'est parti petit pulse vers le bas tirez vos coudes vers l'arrière levez la poitrine descendez bien bas dans les appuis et c'est parti 1 2 1 2 pulse en bas je garde cette poitrine haute je maintiens la pression et on enchaîne allez les amis encore un coup il faut que ça vienne charger les talons ça c'est impératif si vous voulez que les fessiers bossent bien ne bougez plus restez en position basse maintenez résistez on est d'accord là les mains si à tout moment vous êtes dans la difficulté on peut les placer sur les tuisses ici ici ou éventuellement en croissant la poitrine à vous de voir on est bien bas dans les appuis au moins 90 degrés les petits et les grands préparez vous on va repartir sur 30 secondes de pulse et 30 secondes de maintien pulsez allez chargez, 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 chargez il fait chaud, il fait bon c'est ce qu'on veut allez les amis maintenez-moi tout ça regardez sur 10 ou 15 cm grand maximum les hanches descendent et remontent elles touchent une chaise et on le pousse vous en êtes où ? on bloque et là c'est les jambes qui vont commencer à tirailler un petit peu c'est normal allez c'est votre dernier les amis on tient j'ai une petite surprise pour vous juste après vous êtes prêts ? ouais ? dans un peu plus de 15 secondes on a les jambes qui tremblent ça c'est agréable gardez vos genoux vers l'extérieur évitez d'avoir des genoux ici à l'intérieur poussez les genoux extérieurs vous êtes prêts les amis ? allez on remonte et c'est parti 16 15 14 plus bas 13 encore 12 11 10 de plus 5 3 2 dernier excellent vous pouvez relâcher marcher soulager vos jambes pique les cuisses pique on aime bien ça il faut bien bien les amis c'est tip top on a fait notre session dirigez vraiment sur les fessiers si vous en avez pas assez ce qui peut probablement être le cas puisque vous êtes vraiment au top moi ce que je vous propose c'est de reprendre toute la partie depuis les mouvements de jambes latéral sur le côté avec les squats d'accord en gros vous faites une deuxième série puis si vous n'avez pas assez vous faites une troisième série ok voilà l'objectif bien cibler les fessiers structurer la hanche la renforcer sur des choses simples les choses simples c'est ce qui fonctionne le mieux n'oubliez pas ça joue pour vous ? je vous souhaite une excellente soirée profitez bien on se donne rendez-vous très prochainement salut tout le monde prenez soin de vous on 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 on